KTO ne vit que de vos dons. Aidez KTO. Éminences, Excellences, chers amis dans la communion de l'Église, je voudrais tout d'abord remercier de tout mon cœur le Conseil pontifical pour la famille pour son invitation à participer à cette Assemblée internationale où toute l'humanité est représentée. Le bienheureux Jean-Paul II a écrit dans Santésimus Annus. La première structure fondamentale en faveur d'une écologie humaine est la famille, au sein de laquelle l'homme reçoit des premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé, et par conséquent ce que veut dire concrètement être une personne. On pense ici à la famille fondée sur le mariage, où le don de soi réciproque de l'homme et de la femme crée un milieu de vie dans lequel l'enfant peut naître et épanouir ses capacités, devenir conscient de sa dignité et se préparer à affronter son destin unique et irremplaçable. Dans ces quelques phrases, Jean-Paul II synthétise de manière exceptionnelle ce que signifie le travail pour la famille. D'une part, il apporte certainement un soutien matériel dans la vie, sans lequel il ne peut y avoir de développement humain. Mais éduquer ces enfants dans la vérité et dans le bien, les aimer de façon à ce qu'ils puissent découvrir avec quelle dignité ils ont été appelés par le Créateur à exister, les éduquer à la conquête de leur liberté intérieure, pour affronter humainement leur destin unique et irremplaçable, est encore plus fondamentale. Aujourd'hui, toute l'évidence empirique relative à l'éducation et à l'origine des inégalités sociales montre que l'éducation des enfants dans les premières années de leur vie est décisive pour leur développement postérieur. C'est précisément dans cette phase de développement humain que se crée l'écart social le plus grand entre qui a reçu de l'attention, un accueil, des stimulations émotionnelles à l'égard de ses habilités cognitives et qui ne les a pas reçues. L'école n'est pas capable de corriger a posteriori ce que les parents et la famille n'ont pas accompli en leur temps. Pour cette raison, la relation entre famille et travail n'est pas extrinsèque, mais intrinsèque. Elle n'est pas un poids que la société impose aux personnes et aux familles, mais c'est plutôt le résultat de la dignité co-créatrice qui a voulu révéler aux êtres humains le plan divin sur la création. Le magistère social de l'Église nous a enseigné que toute activité humaine appartient à la sphère du travail. Non seulement l'activité rémunérée par la société, mais aussi l'activité qui s'offre gratuitement comme un don aux autres et à la communauté à laquelle nous appartenons. Les personnes travaillent toujours plus que ce qu'elles sont rémunérées effectivement. Si cela vaut pour tous les domaines de la vie sociale, cela s'applique à plus forte raison à la famille qui nous enseigne gratuitement différentes caractéristiques de la vie, comme par exemple comment contrôler notre corps, ses mouvements, son rythme. Elle nous enseigne aussi le toujours complexe langage maternel avec ses différences et ses subtilités prises entre la fatalité des événements de l'activité humaine et les hypothèses relatives à sa possibilité passée et future. En famille, nous appréhendons la moralité de nos actes humains et nous apprenons à assumer la responsabilité et la dignité de notre conduite, tant dans nos relations avec autrui que dans nos relations avec nos proches. En elle, nous apprenons également à partager l'estime pour la sagesse, pour les biens spirituels que nous avons reçus comme don de qui nous a précédés dans l'existence et, tout spécialement, le don de la foi. Pour cela, le magistère social de l'Église nous a appris que le travail n'a pas seulement une dimension objective dans la mesure où il produit des biens pouvant être commercialisés et échangés et qui construisent le tissu social tant au niveau local que régional ou mondial, mais aussi une dimension subjective ne pouvant être commercialisée, bâtissant notre propre personne et stimulant l'accroissement de la liberté pour s'offrir aux autres avec respect et dignité. Le travail appartient au dynamisme de la liberté et de la créativité humaine à travers lesquels nous transformons le monde pour satisfaire les besoins des personnes. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, la cohabitation pacifique et juste entre les peuples ne peut exister. Mais la satisfaction des besoins ne s'obtient pas uniquement grâce à l'acquisition des biens de consommation pouvant être mis sur le marché. Certes, pour la plupart des personnes, le travail rémunéré est la principale source d'entrée financière permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Cependant, le travail surpasse sa stricte rétribution financière quand on considère l'amour avec lequel il est réalisé, la liberté qui entre en jeu, l'innovation et la créativité qu'il propose. Le travail est la réponse effective que les êtres humains donnent au don de leur vie et à tous les autres dons reçus de leurs ancêtres, de leurs aïeux, de leur famille, de leur maître. C'est un élément essentiel de la réciprocité des liens sociaux à partir desquels une cohabitation pacifique entre les personnes se crée. La confiance est générée, désir de coopération et aide mutuelle. En un mot, le travail aide les personnes à découvrir leur propre vie en tant que vocation, tout comme les aide l'exhortation des autres à développer leur talent, leur vertu, la plénitude de leur liberté. Ces considérations préliminaires sont très importantes pour les nouveautés que le travail présente à notre époque. En premier lieu, je souhaiterais mentionner le fait que nous vivons dans une société qualifiée de post-industrielle par quelques spécialistes des sciences sociales. Cela signifie que le dynamisme créateur de l'économie et de la société dans son ensemble s'est transféré de la production à grande échelle façonnée par les personnes et les machines dans l'industrie à la connaissance, à l'innovation technologique, aux communications, au secteur des services. Je cite Sintesimus Anus. Si autrefois, le facteur décisif de la production était la Terre et si plus tard, c'était le capital, compris comme l'ensemble des machines et des instruments de production, aujourd'hui, le facteur décisif est de plus en plus l'homme lui-même, c'est-à-dire sa capacité de connaissance qui apparaît dans le savoir scientifique, sa capacité d'organisation solidaire et sa capacité de saisir et de satisfaire les besoins des autres. Cette transformation a très profondément changé les rapports du travail et sa relation avec la famille. Même si l'expression n'est pas complètement satisfaisante, la famille s'est transformée en un facteur essentiel dans la formation du capital humain. Nous avons déjà mentionné l'importance de l'éducation dans les premières années de l'enfance. À cela s'ajoute ensuite le désir de savoir, d'avancer, de servir les autres et la société dans son ensemble. Les sources de la connaissance et de l'information sont toujours plus accessibles aux personnes. Mais le désir d'acquérir ce savoir, de le faire, à proprement parler, et à partir de ce savoir d'entreprendre un travail créatif au service du bien commun, dépend de la liberté de chacun et de la persévérance avec laquelle chacun s'auto-forme de manière continue. est-ce que c'est un travail créatif ? En somme, toute personne a besoin de comprendre la vie humaine comme vocation. Et ceci peut s'appréhender uniquement dans la communion vécue avec les autres et justement la famille et l'expérience de communion expérimentée par les personnes la plus importante et la plus fréquente. Ces changements sociaux représentent, comme le suggère le titre de cet exposé, de nouvelles opportunités pour la famille et pour la société, mais aussi de nouveaux risques qui mettent en évidence sa précarité. Avant de dresser un bilan de ces dernières années, je voudrais compléter la liste des nouveaux événements qu'il est nécessaire de prendre en considération. Ainsi, le deuxième facteur social déterminant de notre époque a été l'arrivée de la femme sur le marché du travail rémunéré, rendue possible dans le contexte décrit plus haut pour son accès privé à l'enseignement, enseignement supérieur compris. Il me semble que cela a été la révolution sociale la plus importante du XXe siècle. Il s'agit d'un processus encore en cours, comprenant d'importants retards dans les pays émergents et dans les pays sous-développés où manquent encore de grands changements dans la sphère éducative. Ces éléments pris en compte, cela semble être un processus irréversible qui a substantiellement changé les relations de travail, mais aussi le visage des espaces publics de la société. Au début, des offres d'emploi pour des travaux typiquement féminins ont été timidement proposés. Contrairement à son évolution, l'arrivée de la femme sur le marché du travail comprend déjà tous les environnements sociaux, inclus ceux qui autrefois étaient considérés comme typiquement masculins, à l'instar des mines, des constructions, de la recherche scientifique, de l'armée, de la police, de la police et de bien d'autres encore. Même dans l'exercice du pouvoir politique, les femmes ont montré une habileté et des talents qui leur permettent de rivaliser avantageusement avec les hommes. L'entrée de la femme dans le monde du travail salarié n'a pas uniquement signifié une reconnaissance de la valeur sociale de la condition féminine en tant que telle, mais plutôt une profonde redéfinition des rôles sociaux influençant la famille, certes, mais plus largement la société dans son ensemble. Elle a avant tout aidé à la croissance économique, permettant à la société de disposer d'un plus grand nombre de ressources humaines qualifiées et d'une plus grande variété de spécialisations. La femme possède des qualités naturelles et des aptitudes sociales qui ne doivent pas forcément rivaliser avec celles des hommes, mais plutôt les compléter. Les entreprises, pour leur part, ont dû s'organiser et disposer de services qu'auparavant elles n'avaient pas. Les lois sociales ont dû reconnaître le congé maternité pour la femme, tout comme pour le soin des enfants en bas âge quand ils tombent malades. Des crèches ont dû être créées sur les lieux de travail selon des conditions particulières. Le travail à mi-temps institué et la flexibilité du travail accru. Juridiquement, la capacité des femmes à administrer les biens a dû être reconnue et, dans le cas des femmes mariées, à les administrer avec leurs conjoints respectifs. pour la famille, un second salaire a signifié le renforcement de son pouvoir d'achat et sa capacité à investir, ce qui ne s'est pas toujours traduit par une consommation plus importante, mais aussi à épargner. Cet état de fait varie de manière très distincte selon les différentes régions du monde, conformément au degré de développement social dans les pays. Malgré tout, nous pouvons affirmer que cela a généralement aidé à la disparition progressive du prolétariat et à l'augmentation des classes moyennes, aux expectatives d'ascension sociale grandissantes. Les familles commencent à dépenser moins en aliments et plus en équipements ménagers, particulièrement en haute technologie, aussi en voiture, en vacances, en voyage et en emploi du temps libre. D'un autre côté, cependant, les femmes ont dû assumer la double tâche de leur emploi professionnel et des travaux domestiques au moins durant toute une période de transition qui n'est pas encore terminée. La redéfinition des rôles à l'intérieur de la famille n'a pas été simple. Les hommes ont dû assumer les tâches domestiques au moins partiellement, s'occupant du soin et de la santé des enfants et de leur éducation. Habitués à être les seuls pourvoyeurs de la famille, ils ont dû s'habituer à l'idée que leur conjointe pouvait avoir un revenu supérieur au leur ou assumer des charges de leadership et des responsabilités au sein d'une hiérarchie supérieure et ceci a parfois blessé leur propre estime. Mais peut-être l'aspect le plus important est qu'ils ont dû accepter le fait que leur femme soit économiquement indépendante et que la vieille dépendance au toit devait être rééduquée en acceptant, en reconnaissant et valorisant leur liberté à exercer leur propre profession ou métier et ainsi réaliser leur propre projet de vie. Les opportunités introduites dans la famille par cette redéfinition des rôles sont essentiellement liées à la qualité de la vie, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Pour les couples mariés, cela a entraîné un approfondissement de leurs relations de réciprocité et de complémentarité dans la mesure où les talents des deux doivent se mêler dans une vie construite en commun au quotidien. Cela a également poussé les pères à se rapprocher des réalités vécues par leurs enfants. en se préoccupant des soins et de leur éducation, ce qui a développé un lien émotionnel qui auparavant était en grande partie inconnu. Mais ces changements sont aussi source de nouveaux risques démontrant ainsi la précarité de la vie matrimoniale. En premier lieu, ils ont fait du mariage une relation plus personnalisée et donc beaucoup plus exigeante avec, pour conséquence, une majeure fréquence de divorces quand les relations sont immatures et unilatérales. Si le couple se sépare et ne vit plus ensemble, la tutelle des enfants est la plupart du temps confiée à la mère, générant ainsi en eux l'expérience du père absent qui fait figure de véritables cultures à notre époque. Les enfants éduqués en l'absence du père à leur tour restent infantiles et immatures, alimentant rétrospectivement le cercle vicieux des ruptures matrimoniales qui touchent particulièrement les jeunes couples ou n'ayant vécu que peu d'années ensemble. Tous les facteurs mentionnés plus haut sont étroitement liés et se renforcent les uns les autres. Ainsi, les ménages et les familles devront apprendre à contrôler les risques de séparation en approfondissant le don réciproque, la confiance dans la vocation humaine de chaque membre de la famille, le respect de la dignité inaliénable de tous ces membres et la qualité spirituelle de la culture qu'ils construisent en commun. Les spécialistes des sciences sociales ont eux aussi observé d'autres risques liés à l'accès de la femme à l'enseignement supérieur et à son arrivée au sein du marché du travail qui renvoient au report de l'âge du mariage une fois les études terminées, au report de la naissance du premier enfant quand le couple se sent sûr de sa relation, la formation de petites familles et l'écart entre les naissances quand les enfants sont plus nombreux. À l'extrême, cela peut vouloir dire que la femme voit la natalité avant tout comme un problème plutôt que comme une bénédiction de Dieu qui donne vie au mariage et le place sous sa protection pour sa croissance et son éducation. mais peut-être le risque le plus important pour le mariage et la famille réside-t-il dans le fait que les méthodes de contraception actuellement utilisées tant préventives que celles dites moyens d'urgence laissent la décision de la conception dans les mains de la femme unilatéralement si elle en décide ainsi. Cet état de fait peut générer une certaine méfiance chez les conjoints qui ne connaissent pas les procédés effectivement utilisés par leur femme. Cela ne s'applique pas seulement dans le cas d'une interruption de grossesse mais aussi quand cette grossesse est désirée. Dans le cas des mères adolescentes par exemple, la recherche empirique récente a mis en évidence que ces mères désiraient garder les enfants afin de consolider leur situation de vie au sein de leur propre famille d'origine sans qu'importe plus que cela l'identité du père lequel s'avère être en général un homme d'âge mûr assez supérieur à celui de l'adolescente. Enfin, dans le cas du continent latino-américain, nous devons considérer la forte proportion des enfants nés hors mariage. Même si l'on ne connaît pas encore tous les facteurs qui entrent en compte, cette situation s'explique en partie par la tradition historique d'une société née originellement du métissage, en partie par la diminution des mariages et par l'augmentation du divorce entre ceux qui l'ont célébré. La cohabitation consensuelle des hommes et des femmes qui ne contractent pas de mariage devient une pratique habituelle, tout spécialement chez les jeunes, et la société a arrêté de considérer négativement ce comportement mais l'a au contraire rendu légitime. Comme on peut l'estimer, les risques introduits par cette nouvelle position de la femme dans la société peuvent être assez graves et fréquents si on les compare aux risques des époques passées. Mais cette précarité que prouve la vie conjugale et familiale ne doit pas occulter les énormes opportunités qui s'ouvrent pour la famille, tant dans la joie d'un meilleur standard de vie, d'une éducation plus attentive et d'un travail plus créatif et productif qui accroît l'interdépendance sociale, la réciprocité et la collaboration conjugale au bien commun. Pour que ces opportunités se renforcent, il est indispensable de créer une culture du travail attentive aux nouvelles particularités de l'ère post-industriel. Parfois dominante, la sémantique est encore héritière des conditions du travail manuel de l'époque de l'industrialisation et de l'introduction des machines qui accroissent la fatigue liée au travail et la basse rémunération obtenue en échange. On associait de préférence cette culture au travail masculin. toutefois, ces conditions ont aujourd'hui changé. Ainsi, le bienheureux Jean-Paul II a profondément renouvelé la théologie du mariage et de la famille quand il a interprété l'image et la ressemblance de Dieu, de l'être humain, en partant de la complémentarité de l'homme et de la femme et du don réciproque de leur humanité. Ainsi, ce principe théologico-anthropologique devrait s'étendre à l'environnement de la culture du travail car la participation conjointe de l'homme et de la femme dans la formation du capital humain avancée, dans le dessin et la prestation des services à la personne et de ses besoins, dans la construction de l'image des organisations et du bon climat de travail, se révèle actuellement indissociable. Quelques entreprises ont déjà commencé à intérioriser ces nouvelles conditions et s'efforcent de créer pour la femme des conditions de travail qui rendent compatible son double rôle de travailleuse et de mère ayant la charge de ses enfants. Mais il y a encore tant à faire, spécialement pour que les sociétés élèvent au rang de priorité les nouveaux problèmes pratiques générés par l'arrivée de la femme dans le monde du travail rémunéré. La possibilité du travail à distance, favorisée par la communication électronique, génère des conditions technologiquement suffisantes pour résoudre quelques-unes de ces situations. Ceci étant, cela exige de la part des travailleurs hommes et femmes une administration plus rationnelle du temps divisé entre maison et travail, mais également du temps actuellement consacré à l'éducation continue ainsi que la constante mise à jour qu'exige la rapidité de l'innovation technologique. Même s'il existe une formation de base du capital humain qui s'étend tout au long de la vie, la connaissance a besoin d'un perfectionnement et d'une actualisation constante, exigeant du temps spécifiquement consacré à cette tâche. Quelques entreprises comprennent cela d'elles-mêmes, mais dans de nombreux cas, elles confient cette mission à des services externes. Les travailleurs doivent alors se rendre dans d'autres lieux, parfois lointains, pour recevoir une formation. Sans aucun doute, cela représente pour les familles un sacrifice que ces membres peuvent assumer avec joie s'ils ont réussi à construire une expérience de communion suffisamment forte leur permettant de comprendre les besoins générés par le travail. Quand cette expérience manque, les membres de la famille génèrent autour d'eux des sentiments de ressentiment et de récrimination réciproques qui minent la vie en commun, qui mettent en péril de destruction. La situation décrite plus haut peut être également aggravée dans le cas des personnes âgées souffrant de maladies chroniques et dépendantes. Nous savons, au moins en Occident, que la population vieillit rapidement. Naturellement, selon les pays et les régions, il existe d'importantes différences dans le rythme de ce vieillissement. Mais le processus de transition démographique touche le monde entier et, comme le savent bien les démographes, des siècles sont nécessaires pour renverser une tendance. Traditionnellement, ce sont les femmes qui ont assumé les soins palliatifs des personnes âgées, qu'elles habitent chez elles ou dans des maisons spécialisées qui se consacrent à leurs soins. Mais que ce soit de manière directe ou indirecte, ces soins palliatifs finissent par influer sur la famille entière à cause des ressources économiques engagées, du temps consacré et de l'affection et du respect dus aux personnes qui subissent cette situation. L'augmentation de l'espérance de vie à la naissance, tant chez les hommes que chez les femmes, même si elle atteint pour ces dernières un âge encore plus avancé, met en évidence un nouveau défi social qui concerne le maintien des sources de travail pour les personnes d'âge plus avancé. Ces dernières années, nous avons assisté dans quasiment tous les pays à des débats sur l'âge de départ à la retraite et sur les tensions liées au fort taux de chômage des jeunes et au désir des personnes en bonne santé de travailler plus longtemps. Parmi ces derniers, certains vivent seuls. Quitter leur travail réduit non seulement leurs entrées financières, mais détériorent aussi leur estime personnelle et créent une situation d'abandon. D'autre part, toutes les familles ne peuvent pas assumer la charge de ces personnes. À un âge où les dépenses médicales sont plus coûteuses et où le prix des assurances santé augmente. Il manque encore une bonne dose d'imagination sociale pour créer des emplois ajustés qui tiennent compte de l'expérience mais aussi des conditions particulières de gestion du temps et de résistance à la fatigue de ces personnes. En substance, ce sera sans aucun doute l'un des problèmes sociaux les plus importants de notre siècle quand l'effet de la transition démographique aura atteint son terme. Certains pays ont cherché une solution dans le tourisme des personnes âgées mais ils sont nombreux à ne pouvoir se permettre ce luxe et ont besoin de garder intactes leurs sources de revenus provenant de leur travail. En outre, si la profession exercée était créative et innovante liée à une composante de la vie intellectuelle et vécue comme vocation, il est indispensable que la société fasse l'effort de maintenir cette vie professionnelle en rapport avec l'espérance de vie d'aujourd'hui qui dépasse de beaucoup l'actuel âge de départ à la retraite, héritage des conditions du passé. Après avoir fait l'analyse des quelques problèmes sociaux spécifiques qui génèrent des défis particuliers pour la société et les familles, je voudrais faire un bilan plus global sur les opportunités et les précarités auxquelles font face la famille et le travail à notre époque. Au XIXe siècle, le travail a été essentiellement considéré comme force de travail, concept qui implique que tous les êtres humains sont relativement équivalents sur le plan du travail. Avec l'entrée en scène de la chaîne de montage, bien qu'elle ait demandé une plus grande spécialisation et familiarité, la direction du processus de travail n'est pas restée dans les mains du travailleur, mais conduite par le rythme de la machine. Cette situation a complètement changé durant l'ère post-industrielle. La chaîne de montage s'est complètement robotisée. On demande aujourd'hui aux travailleurs d'interagir avec des machines intelligentes et de développer des habilités multiples qui ne se limitent pas à l'horizon cognitif, mais qui inclut aussi des habilités sociales comme la capacité à travailler dans des équipes interdisciplinaires, la capacité d'initiative et de leadership, collaborer à la création d'un bon climat de travail, penser à la satisfaction des besoins des clients, gérer des bases de données et générer de l'information. Par conséquent, le regard que l'on pose sur le travail ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, mais exige de lever les yeux vers le développement d'ensemble de la société en direction de ses requêtes et de ses besoins. En quelques mots, on demande une disponibilité constante vis-à-vis des clients et consommateurs, compétence, efficacité, courtoisie ou amabilité dans la présentation des services sollicités. Pour cette raison, on a l'habitude de dire aujourd'hui que le capital humain requis inclut aussi un capital social en tant que capacité à travailler dans de grands réseaux de collaboration et de capital culturel comme la capacité de constante actualisation des connaissances et de développement des habiletés personnelles les plus sophistiquées qui inclut une perception plus accrue, une meilleure maîtrise du langage, autant sa langue maternelle que des langues étrangères, une plus grande tolérance à la frustration quand on n'atteint pas les résultats espérés et une plus grande persévérance pour recommencer à avancer. Pour ainsi dire, le travail s'est fait toujours plus social. Si auparavant on se focalisait sur l'appropriation et la domination de la nature, l'exigence de l'homme aujourd'hui réside dans l'agrégation de la valeur des produits du travail et des services pour l'opportunité ou pour la qualité des relations sociales qu'elle rend possible. Ceci explique en bonne partie pourquoi le travail a, en un certain sens, disparu du vocabulaire de la sémantique contemporaine à l'exception des périodes où le chômage réapparaît. Le travail coïncide maintenant avec l'activité humaine même, quelle qu'elle soit, s'il est capable d'agréger valeurs et relations sociales. Il s'est aussi séparé du concept de besoin qui s'appliquait à la rationalisation de l'activité économique durant le XIXe siècle étant donné que les sociétés et les personnes produisent et consomment aujourd'hui beaucoup plus que ce dont elles ont vraiment besoin. Pour certains, le lien entre travail et agrégation de la valeur conduit inexorablement à la domination d'une mentalité économiste. on peut effectivement vérifier cette distorsion. Mais il n'y a aucunement besoin que cela arrive dans le contexte de la société actuelle. Dans cette optique, l'exemple de l'industrie du tourisme est bon. Celle-ci a fleuri grâce aux nouveaux moyens de transport et de communication et définit ses prix sur la base de la qualité de l'attention délivrée aux personnes. Nous pourrions aussi mentionner l'industrie de l'éducation qui s'est industrialisée effectivement au niveau mondial et fixe ses prix sur la qualité des ressources humaines dont elle dispose et sur la qualité des résultats obtenus pour qui s'y soumet. Le lien entre travail et agrégation de valeur ne reste pas limité aux produits de consommation mais c'est aux biens spirituels de la société qui sont exclusivement produits par la coopération sociale et solidaire entre les personnes. Je pense que ce contexte social de l'évolution du travail représente une grande opportunité pour la famille étant donné qu'elle-même s'avère être la grande formatrice des personnes particulièrement dans leur première enfance. L'école, l'université et les moyens de communication pourront par la suite offrir connaissance et information mais les attitudes envers la connaissance et l'information, la curiosité intellectuelle, le fait de se laisser provoquer intellectuellement et émotionnellement par la réalité, l'émotion éprouvée face à tout ce qui existe, spécialement envers les autres êtres humains, sont des vertus qui se nourrissent de la liberté intérieure qui n'est ni ne sera jamais un produit de l'industrie mais qui naît de l'expérience de communion vécue avec les autres et qui commence de façon certaine au sein de la famille. Même dans le cas des familles détruites à cause de l'infidélité, de l'indifférence ou de la violence, il est possible de trouver les traces à l'origine d'une expérience de communion brisée. La formation de la personnalité et du caractère est intimement liée à la conscience du fait que nous pouvons seulement exister en vertu de nos aïeux et que même dès l'heure, en un long et délicat fil ontogénétique qui remonte à la mystérieuse origine de la vie humaine, jusqu'au Créateur. Cette conscience n'est pas seulement ni primairement biologique comme, de fait, il est souvent expliqué de manière unilatérale, mais avant tout anthropologique et sociale. Nous naissons d'une relation entre hommes et femmes. Nous naissons d'une communion dont nous prenons conscience en élisant le langage pour domicile, langage qu'ils nous ont donné, que l'on soutient à son tour dans cette mystérieuse cohabitation de ceux qui parlent cette langue. Que le travail soit aujourd'hui identifié à toute activité et communication humaine, simultanément matérielle et spirituelle, mondaine et transcendante, si celle-ci génère l'attente d'agrégation de valeurs, me semble être une grande conquête historico-évolutive de la réalité sociale dans laquelle la famille se trouve en un lieu où elle est mise en relief. Cette question survient alors. Bénéficiant de conditions sociales aussi favorables, pourquoi la famille se présente-t-elle comme une institution dévaluée et, dans certains contextes sociaux, comme en Europe, une institution en voie de disparition ? Une situation comme celle-ci nécessite certainement de multiples explications. Je voudrais en suggérer quelques-unes. En premier lieu, nombreuses sont les fonctions qui, auparavant, développées par la famille, sont aujourd'hui assumées par d'autres institutions. C'est le cas, par exemple, du système scolaire qui accueille les enfants très tôt pour les insérer dans la réalité sociale, dans sa complexité et multipolarité. Dans certains cas, cela a amené les parents à déposer leurs propres enfants dans le système scolaire afin de faire des enfants quelque chose qu'ils ne sont pas arrivés ou n'ont pas voulu réaliser à la maison. En deuxième lieu, la communion des personnes au sein de la famille n'est pas considérée comme étant une expérience spontanée et congénitale. Les réseaux sociaux et communications virtuels utilisés par chaque membre de la famille, spécialement les plus jeunes, sont entrés en compétition. Chacun d'entre eux gère leur propre réseau de communication qui les valorise et les rende légitimes dans la société. Prenons l'exemple des familles qui cohabitent en un même lieu et malgré cela, dont chaque membre construit son réseau de communication indépendamment du reste des membres de la famille. Le fait d'être réunis sous le même toit ne signifie plus fréquence d'interaction et présence mutuelle dans les interactions. En troisième lieu, les nouvelles exigences d'individualisation et de personnalisation font que la famille doit se développer un contour culturel complexe et riche en termes de vertus et de biens culturels qu'elle arrive difficilement à réaliser. Cependant, l'exigence du travail veut que le temps dédié à la famille se conçoive uniquement en termes de repos et de loisirs et non comme l'occasion d'une expérience éducative pour tous ses membres. Lorsque cela arrive, il est facile de réduire la cohabitation des membres de la famille à la simple expression des affections particulières en perdant de vue l'horizon plus large de la vocation de l'homme à être personne et à satisfaire toutes les exigences de ce bien, de la vérité et de la beauté qui se nichent dans le cœur humain. Actuellement, la relation entre famille et travail requiert, en lien avec tout ce que nous avons dit auparavant, un nouvel horizon culturel. Il ne s'agit plus d'acquérir les entrées financières nécessaires pour la survie et le développement, soit à travers le traditionnel père-providence, soit aujourd'hui grâce aux membres de la famille, notamment les femmes qui travaillent. La relation émotionnelle d'attachement et reconnaissance d'appartenance à un tissu social construit quotidiennement par la relation quotidienne vis-à-vis des différents membres de la famille n'est même pas suffisante. Dans le même temps, l'étroitesse démographique générée par la réduction des familles et des liens de parenté se révèlent être encore plus insuffisantes. Ainsi, l'Église, dans le Concile Vatican II, a qualifié la famille d'Église domestique pour indiquer qu'en elle se réalisait la profondeur du sens de la communion ecclésiale. Il manque pourtant du point de vue social cette définition de la famille comme étant le lieu de la vie et du travail, de la formation du capital humain intégral que les personnes offrent à la société pour obtenir la cohabitation pacifique et le bien commun de toutes les personnes. Il faut que la famille apprécie, comme le signale Benoît XVI, que l'amour dans la vérité dont Jésus s'est fait le témoin dans sa vie terrestre et surtout par sa mort et sa résurrection, est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de l'humanité tout entière. L'amour caritas est une force extraordinaire qui pousse les personnes à s'engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. Malgré cela, l'immense inégalité sociale entre les familles qui s'est révélée plus évidente encore dans le contexte d'une société organisée sur l'agrégation des valeurs va à l'encontre de cette exhortation. Quand il s'agissait de satisfaire les besoins élémentaires des personnes dans le domaine de l'alimentation, de la maison et de l'habillement, les différences sociales existaient dans une mesure plus spécifique et limitée. Mais quand on parle de l'agrégation de valeurs, les différences sociales se sont approfondies particulièrement à cause du manque de développement du capital humain au sein de la famille. Il s'agit d'un phénomène mondial qui n'influe pas uniquement sur les pays pauvres et émergents mais aussi sur les sociétés plus développées. Même quand des politiques destinées à satisfaire l'égalité des chances existent, pratiquement dans tous les pays, les mesures économiques et monétaires ne se sont pas révélées suffisantes pour inverser l'inégalité. D'autre part, les changements dans la structure démographique des sociétés occidentales ont mis en place de sévères restrictions quant à la capacité des États à assurer le bien-être des familles. Les nouvelles technologies des communications aident certainement à mettre à disposition de nombreuses personnes la connaissance et l'information importantes pour leur développement. Mais le problème dans la société actuelle n'est pas tant la rareté de l'information mais son excès. un excès qui engendre des procédés et des critères de sélection qui s'offrent uniquement à une personne éduquée et ayant la capacité de discerner et peut favoriser le développement de ses talents et de sa vocation. Nous sommes face à une véritable urgence éducative comme l'a appelé le pape qui pourra seulement se résoudre grâce à une solidarité intergénérationnelle renouvelée entre les personnes les plus âgés offrant sagesse et expérience aux plus jeunes pour les aider dans la conquête de leur propre liberté intérieure et dans la découverte de leur vie comme vocation. Si celle-ci a toujours été le principal défi du travail au sein de la famille, le contexte social actuel lui confère un caractère dramatique et une urgence beaucoup plus accentuée. La charité dans la vérité est le critère herménotique que le magistère pontifical nous offre aujourd'hui pour renouveler la communion au sein de la famille et pour orienter le travail humain dans le sens du développement intégral des personnes. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...